Bonsoir. Je voudrais m'exprimer ce soir en cette veille de Noël sur la situation tragique de Gaza. Je ne suis pas géopoliticienne, mais il me semble que je peux oser dire, en tant qu'humaine, en tant que femme, en tant que chrétienne, en tant que juive convertie au christianisme d'ailleurs, qui pour moi est un accomplissement des saintes écritures, que c'est une pire que de tragédie, ce que le pape en soit appelé du terrorisme d'État. Car larguer des centaines de bombes sur des milliers de civils, plus de vingt mille, dont les victimes sont prioritairement des femmes, des enfants, des nourrissons, dont les images macabres nous parviennent au fil du web jour après jour, ça s'appelle du terrorisme. Voir un nettoyage ethnique quand on sait que ces populations n'ont aucune échappatoire, comme le dit Ronnie Beaumann, humanitaire née à Jérusalem, juif d'ailleurs. Que ces populations n'ont pas où fuir, qu'elles sont dans un confinement territorial qui fait que Gaza devient plus qu'une prison à ciel ouvert, une fosse commune à ciel ouvert. Tout cela sous le regard des communautés internationales, qui, à part quelques exceptions bien sûr, se taisent, gênées devant l'ampleur d'un tel massacre. Pourquoi ? Parce que Israël le commet ? Je corrige. Il s'agit d'un gouvernement d'extrême droite, celui de Benjamin Netanyahou et de ses affidés, dont un certain ministre a osé dire que les Palestiniens, en tout cas les Gazaouis, étaient pires que des animaux, et dont certains osent dire qu'il s'agit de poupées en plastique ou de comédies, déshumanisant deux fois ses enfants et ses femmes. Après en avoir fait des animaux, on en fait des objets. Un maire en France, d'ailleurs, que je ne citerai pas, a osé dire ceci, qu'il s'agissait de poupons en plastique. J'ai hésité à mettre des images de ces enfants déchiquetés, qui me hantent des nuits entières. Mais c'était trop dur. Alors j'ai choisi, enfant d'écran, l'image de cette piéta qui sert un enfant mort, victime d'une guerre entre ses bras, contre son sein, car oui, nous sommes à la veille de Noël. Et alors que les chrétiens du monde entier s'apprêtent à fêter l'enfant de la crèche, j'ai une pensée émue pour ces enfants de Gaza, tout proches de Bethléem, qui, eux, ne naissent pas sur le sol froid d'une étable, mais entre les ruines et les corps déchiquetés de leur mère. Honte, honte à ceux qui n'osent pas dénoncer ce qui est, oui, j'ose le dire, comme le pape du terrorisme. Honte à ceux qui font ce chantage odieux d'antisémitisme. Non, ce n'est pas être antisémite que de dénoncer l'horreur, que de dénoncer pire que l'injustice, ce massacre, cette boucherie, beaucoup de juifs qui disent aujourd'hui, qui se lèvent en ne disant pas en notre nom, que ce soit des juifs aux États-Unis, en Europe, et évidemment certains israéliens. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou met en danger les juifs, mais au-delà, l'humanité toute entière. Il bafoue le plus jamais ça. Il bafoue la mémoire du génocide qui, comme le disait un musulman, comme le dit un musulman, Ani Ramadan, dont j'ai lu les propos sur Twitter, il parle de la sacralité de la mémoire d'un génocide. Au nom de cette sacralité de la mémoire, de toute mémoire de génocide, on ne peut pas, quand un peuple a été victime de cela, se comporter de cette manière, car il crait la mémoire des morts qui ont été victimes de la barbarie nazie. Il faut que cela cesse. Ceux qui ont appelé à un cessez-le-feu au tout début des événements ont été traités de terroristes, et aujourd'hui d'antisémites, donc je suis, pour vous, pour beaucoup, pour ceux, pour certains, je suis une terroriste, une antisémite. Ce chantage ignoble doit cesser, car ceux qui agitent ce chantage risquent de voir se refermer sur eux le piège mortifère dans lequel ils veulent enfermer les populations, et notamment les juifs. En tant que chrétienne, j'ai envie de citer la parole d'un prophète qui parle de la terre sainte et qui plaira, je pense, à tous les religieux du monde. C'est une parole de Jérémie qui dit « Je vous ai conduit dans mon pays pour vous rassasier de ces biens. Vous êtes entrés et vous avez souillé mon pays. Mon héritage, vous l'avez changé en abomination. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connue. » Ainsi parle le Seigneur. Je ne voudrais pas que ce conflit dégénère en ce qui risque de devenir une guerre mondiale. Il faut un cessez-le-feu. Quand on dit que le Hamas ne veut pas la paix, je dirais que, d'après ce que j'ai compris, ils ont proposé une trêve de paix. Ils ont proposé, ils accepteraient la paix à une condition, c'est retrouver, je crois, les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est appartenant à la Palestine. Il a repris des territoires qui ont été injustement occupés en violation du droit international. Donc il n'est pas tout à fait honnête de dire cela. Mais je renvoie doigt à doigt l'extrême droite israélienne et le Likoud qui, eux, ne veulent pas la paix. Puisqu'aujourd'hui, à l'ombre de l'atrocité qui se joue à Gaza, des colons envahissent la Cisjordanie, protégée par l'armée, cette même armée d'ailleurs qui n'a pas pu protéger ses citoyens lors du massacre des Kibbutz du 7 octobre. Je supplie, je supplie les gouvernants d'arrêter ce massacre. Je prie pour les Palestiniens, pour les Gazaouis en particulier. Aujourd'hui, en cette veille de Noël, je ne peux m'empêcher de penser à eux. Je me dis qu'eux n'ont même pas une pierre pour reposer la tête et qu'ils gisent parmi les ruines, la cendre, le phosphore de Gaza anéantie et de leur humanité anéantie. Et à travers leur humanité anéantie, c'est la nôtre aussi qui est anéantie. Car le plus jamais ça, suite au génocide des Juifs, il vaut pour tous et il vaut pour toute l'humanité. Plus jamais ça. Et que les dirigeants occidentaux s'en souviennent et cessent d'enfermer dans cette pensée binaire, dans ce terrorisme intellectuel, ceux qui dénoncent l'inhumanité et que Dieu apporte la paix sur cette terre sainte qu'a foulée le Christ de ses pieds bénis et sa sainte mère. Paix. Joyeux Noël à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada